Adrien, je ne sais pas si vous étiez un peu fortiche à l'école en histoire, en tout cas ce matin, on va en faire un peu de l'histoire. On pourrait parler prise de la Bastille, sans culotte aussi, tradition du 14 juillet et balle des pompiers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vous donnerai pas mes notes d'histoire au bac. Je ne vous ferai pas cet affront. Ce n'était pas terrible. Ah, la confidence. Ce n'était pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous fait venir. Fabrice Dalméda, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est toujours ravis de vous recevoir. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine et précisément parce que mes notes n'étaient pas éclatantes, j'ai envie qu'on fasse le 14 juillet pour les nuls aujourd'hui et que vous nous expliquiez c'est quoi le 14 juillet ? Le 14 juillet, c'est une journée. On est un mardi, on est en 1789. Le pain atteint un prix démentiel. Il y a une peur de la famine et donc il y a un certain nombre de Parisiens déjà agités depuis plusieurs jours, qui se rassemblaient dans les rues, qui vont se coaliser, qui vont courir vers les Invalides, attaquer l'hôpital des Invalides et prendre l'arsenal qu'il y avait à l'intérieur, ensuite revenir vers le centre de Paris, aller vers une forteresse qui est la Bastille, qui était censée défendre Paris en cas de siège et ils vont assiéger la Bastille pendant quelques heures et finalement prendre ce bâtiment. La fameuse prise de la Bastille. Voilà, ça c'est le 1er, 14 juillet 1789, c'est le point de départ de la Grande Révolution française. Mais, l'année suivante... Il y a d'autres 14 juillet. L'année suivante, l'Assemblée, la Garde nationale, Lafayette, le chef de la Garde nationale, dit qu'il faudrait faire un truc pour qu'on se retrouve tous ensemble entre Français. que toutes les paroisses de France envoient deux représentants à Paris et que ces fédérations se retrouvent sur le champ de Mars, prêtent serment à la Nouvelle Révolution, se reconnaissent et surtout s'embrassent entre frères. Et ça, c'est la fête de l'Union nationale. La fête de la fédération. Et 14 juillet 1790, un an plus tard. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces deux fêtes s'ancrent dans la mémoire et le 6 juillet 1880, l'Assemblée nationale est réunie. On dit qu'il faut qu'on ait une grande fête, patriotique, nationale, ce doit être le 14 juillet. Alors, il y en a qui disent, la gauche, dit que c'est le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Et les modérés ne disent pas du tout, c'est la fête de la fédération. Donc, finalement, la loi reconnaît ces deux 14 juillets. – On a en fait un événement violent qui est la prise de la Bastille et un événement pacifique qui s'oppose. Donc, il y a deux visions. – Un événement pacifique qui est le moment de la création de la nation. Parce que, vous imaginez, ils venaient de partout. Il y en avait de Marseille, de Brest, des Vosges. Il y en avait de toute la France. Donc, vraiment, c'est le moment où, en fait, la France naît. – Ces deux événements, que ce soit passé en 1789 ou en 1790, quand est-ce qu'on a décidé de les célébrer ? – Alors, justement, ce 6 juillet 1880, parce qu'avant ça, il va y avoir une alternance de régime, il va y avoir le retour de… il va y avoir l'Empire, évidemment, Napoléon Ier. Il va y avoir le retour de la monarchie, avec la restauration. La monarchie de Juillet, qui a ses propres journées, les journées de sa propre révolution, 1848. On commence à y penser, mais il y a une grande répression politique en juillet 1848, donc on ne fait pas. Et donc, il faut attendre l'arrivée de la République en 1875, vraiment. Et à ce moment-là, les Républicains, devenus majoritaires en 1880, disent « On y va, on met notre fête nationale ». L'année d'avant, ils avaient dit « On choisit notre hymne et ce sera la Marseillaise ». – Et à partir de 1880, il ressemble à quoi le 14 juillet ? C'est déjà des balles populaires ? Ce sont déjà des défilés militaires ? – Alors non, en fait, il y a le défilé militaire, oui. À partir du 14 juillet 1880, il y a la première grande revue à Longchamp. C'était dans le bois de Boulogne. – C'est pas sur les Champs-Élysées à l'époque ? – Voilà, exactement, on réunissait les militaires. Les Champs-Élysées, ça vient vraiment plus tard, c'est après la Première Guerre mondiale. Il y a le grand défilé de la victoire, le 14 juillet 1919. Donc ça impose les Champs-Élysées, ça va durer pendant longtemps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que progressivement, la fête prend ses allures. Parce que dans les années 1880-1990, c'est encore un débat, le 14 juillet. Il y a des monarchistes qui disent qu'il ne faut pas fêter le 14 juillet. Donc il y a des maires républicains qui disent si, si, et qui vont organiser des feux d'artifice. – Mais j'imagine que la notion de patriotisme en 1880 n'est pas la même qu'aujourd'hui, en 2023. C'est évidemment un concept qui a évolué au fil des années. – C'est clairement beaucoup plus fort le patriotisme dans les années 1880 qu'aujourd'hui. – Mais d'accord, bien sûr. – Parce qu'il se trouve qu'on a perdu la guerre de 1870. Donc dans toutes les mémoires, il y a l'idée de regagner l'Alsace et la Moselle pour la France. – Alors c'est le 7e 14 juillet d'Emmanuel Macron dans un contexte sécuritaire compliqué. D'ailleurs Gérald Darmanin a annoncé 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés les 13 et 14 juillet. C'est censé être une fête d'union nationale. Manifestement cette année, ça n'y ressemble pas tout à fait. – J'espère quand même qu'il y aura l'union nationale. Il y a ce grand défilé où ceux qui défendent notre pays jour après jour, ici et ailleurs, ceux qui sont nos secouristes, les pompiers, la sécurité civile, ceux qui luttent contre les incendies. Enfin, je veux dire, ils vont être là les Canadaires. Donc il faut quand même qu'il y ait cette dimension-là. – Ce que je veux dire, c'est que le 14 juillet est devenu politique en réalité. – Oui, alors il a toujours eu, on l'a vu cette dimension. Et il y a toujours eu une portée symbolique. Ce qui se passait, parce que le 14 juillet, il y avait un moment où on invitait les gens à l'Elysée, c'était la fameuse Garden Party. – Elles ont été supprimées ces Garden Party. Parce qu'on a trouvé que c'était trop cher, donc Chirac a commencé à les réduire, Sarkozy l'a arrêté. Mais il y avait cette dimension d'accueillir le peuple. Et je crois qu'il faut toujours garder dans l'esprit que le 14 juillet, c'est une fête populaire. C'est pour ça qu'il y a le bal. C'est pour ça que depuis 1937, les pompiers ouvrent leur caserne chaque année pour faire un grand bal populaire amical. – Ils ouvrent leur caserne et ils ouvrent le bal. J'aimerais qu'on revoie le 14 juillet. Le tout premier d'Emmanuel Macron, l'invité d'honneur, était Donald Trump, président des États-Unis, le plus populiste que les États-Unis n'aient jamais connu. Et cette année, l'Elysée a choisi d'inviter le premier ministre indien. Est-ce que le choix de l'Inde est judicieux pour vous ? – C'est la deuxième fois l'Inde. Parce qu'il y avait eu, je crois, dans les années 90, on les avait déjà invités comme hôtes d'honneur. – Mais là, en l'occurrence, c'est Narendra Modi qui est un personnage populiste d'extrême droite qui est controversé. En tous les cas, des associations des droits de l'homme déplorent cette invitation. – C'est vrai, mais quand on est à l'échelle des États, on ne peut pas juger comme ça. Il y a en ce moment une très grosse tension, on l'a vu, entre l'Est et l'Ouest. On retrouve un peu ces accents de guerre froide entre États-Unis et Russie. Et il y a une tension qui monte entre le Nord et le Sud. Donc c'est très important que des États représentants du Sud, comme l'Inde, puissent montrer qu'ils discutent sans difficulté avec des nations démocratiques du Nord, comme la France. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un homme politique qu'on reçoit. C'est une nation qu'on considère. – En attendant, cet homme politique est d'extrême droite. – Oui, mais la question, elle est très importante. Il faut savoir regarder au-delà aussi. C'est comme, en Russie, il y a Poutine au pouvoir. Il faut savoir aussi regarder au-delà. – Alors, justement, vous parlez de la Russie, les questions géopolitiques, beaucoup en ce moment. en Europe, est-ce qu'en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, le 14 juillet, c'est aussi l'occasion de montrer sa force au monde ? Et est-ce que c'est en montrant sa force militaire qu'on évitera peut-être de s'en servir ? – Alors, malheureusement, montrer sa force ne suffit pas puisque l'un de nos plus grands 14 juillets, c'était le 14 juillet 1939. – Ah oui ? – Oui, et malgré tout, vous savez que quelques semaines après, – Il s'est passé quoi en 1939 ? – C'est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. – Voilà, au mois de septembre. Donc, ça ne suffit pas. En revanche, ça peut donner confiance, ça peut montrer aussi qu'on est toujours là. Ça peut aussi rassurer les citoyens français parce qu'on a eu des polémiques tous ces derniers mois sur le fait qu'on donnait beaucoup d'armes à l'Ukraine, on était dans une solidarité internationale importante, que ça risquait de nous démunir. Donc là, c'est peut-être aussi montrer que l'armée est là et toujours là. – Une question générale et je vous demande une réponse rapide qui revient tous les ans. Faut-il supprimer le 14 juillet ? Il y en a qui disent que c'est bien pour le symbole et d'autres qui disent que c'est de la gonflette régalienne avec un bilan carbone catastrophique. Vous êtes dans quelle équipe ? – Vous voulez supprimer un jour chômé ? Mais vous êtes fou ! – Moi, je ne veux rien du tout. C'est pour ça que j'entends la question. – Non, le 14 juillet, c'est une fête nationale, c'est à la fois un moment où on se retrouve et puis c'est vrai que c'est quand même un jour chômé. Donc, c'est un jour de repos pour les travailleurs. Ce n'est pas inutile complètement non plus. – L'Histoire mondiale des riches, c'est votre dernier ouvrage. Ça a paru chez Plon. Vous n'évoquez pas le 14 juillet dedans. Néanmoins, il est passionnant. Donc, j'invite tous les Français qui nous regardent à le lire. Merci beaucoup. – Merci Adrien. – Vous êtes venu Fabrice Almeda. Merci. – Merci à vous. – Merci.